... Monsieur le Président de la Commission Régie, merci d'être de nouveau à nos côtés. Merci pour la tenue ce matin même de la réunion commune entre votre Commission Régie et la Cotère. La réunion de ce matin a permis d'aborder avec nos rapporteurs les nombreuses problématiques que soulèvent les tout derniers rapports sur la cohésion et les trois rapports de cet après-midi sont vraiment d'une grande importance pour le futur de cette politique de cohésion. Voici une réunion un peu unique à Bruxelles. Deux commissions qui gèrent les fonds destinés aux régions se rencontrent et travaillent ensemble. Il faut dire que ces fonds arrivent à un tournant. En 2021, les subventions diverses et variées reçues jusqu'à présent pour des projets sur nos territoires pourraient bien changer radicalement. A l'occasion de la Semaine des Régions à Bruxelles, Mode d'Emploi va tenter de vous donner un aperçu de ce qui se prépare. Car il faut être honnête, l'Europe, tout le monde n'y comprend pas tout. Isabelle Boudino est vice-présidente de Nouvelle-Aquitaine, était récemment élue à la tête de cette commission du Comité des Régions qui se penche notamment sur l'avenir des fonds européens pour nos territoires. Je fais 19 réunions sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine pour présenter cette future génération de fonds européens qui s'inscrit dans un cadre financier pluriannuel 2021-2027. Le budget de l'Union européenne fonctionne sur des périodes comme ça pluriannuelles. Et donc je présente aux futurs porteurs de projets ce cadre de gestion avec quelques mauvaises nouvelles parce qu'il semblerait que le budget soit plutôt en baisse, notamment à cause du Brexit. L'Angleterre était un contributeur net, donc la Grande-Bretagne, si elle sort réellement, parce que c'est un feuilleton, mais si elle sort réellement, on va perdre pas mal de milliards. L'Europe se dote de nouvelles compétences, la défense notamment, la protection des frontières, la sécurité. Elle va mettre beaucoup plus d'argent sur Erasmus, sur de la recherche. Tout ça, si ça se fait à budget égal, ça veut dire que ça va être pensionné dans les fonds de cohésion et dans la PAC. Donc voilà un petit peu le contexte que j'explique aux porteurs de projets, parce qu'il faut qu'ils s'attendent à une petite baisse. Moins d'argent pour les régions, notamment en raison de nouvelles politiques. Donc en voilà une première mauvaise nouvelle que le Brexit, dont le feuilleton n'est pas terminé, pourrait bien venir alourdir. D'où de premières réflexions sur des dispositifs de compensation. Alors il y aura pour les régions des conséquences très différenciées. Il y aura des régions qui seront particulièrement touchées, d'autres le seront un peu moins, mais tout le monde aura des effets à assumer, ne fût-ce que parce que le Brexit a aussi une conséquence sur le budget de l'Union européenne. Et ça, ça touche tout le monde. On ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui va avoir un avantage de cette évolution. Alors pour les régions, il faudra regarder encore de plus près quelle est la répercussion. Et il faut aussi que la politique européenne, dans la prochaine phase de programmation, contribue à apporter des solutions. Est-ce qu'il faut des instruments particuliers ? Est-ce qu'il faut réorienter certains instruments existants vers les régions qui souffrent particulièrement des conséquences du Brexit ? Des prêts plutôt que des subventions, voici une autre nouveauté des futurs fonds européens pour maximiser l'impact de chaque euro de budget. Cette nouvelle génération de fonds essaie d'aborder de nouveaux défis, essaie aussi de fonctionner avec moins de bureaucratie qu'avant et essaie surtout d'apporter des solutions pertinentes aux problèmes de notre temps. Mais cela étant, l'arsenal fondamental reste quand même comparable à ce qu'on a eu dans le passé. Il y a les fonds structurels, il y a les grands programmes. Il y a peut-être quelque chose qui va évoluer davantage, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle les instruments financiers. Alors c'est un beau mot, mais en réalité ça veut dire qu'on remplace des subsides par des prêts. C'est quelque chose qui demande beaucoup de changement parce qu'il faut rembourser ces prêts. Donc il faut voir où on peut appliquer ce type d'instrument. Mais l'avantage c'est que cet argent revient. On peut donc le réinvestir par après. Et ça vaut la peine d'essayer de voir dans quelle mesure c'est possible. Aussi dans des domaines où c'est encore peu pratiqué jusqu'à présent. Moins d'argent pour les projets concrets sur le terrain, cela pourrait bien donner mauvaise presse à une Europe déjà fragilisée. Mais cette année, les mauvaises nouvelles ne viennent pas que des institutions européennes. Ici, les élus ont également été très virulents vis-à-vis d'une décision du gouvernement français. La mauvaise nouvelle au niveau national cette fois, c'est que le gouvernement a décidé de renationaliser une partie des aides. C'est-à-dire que pour la période 2014-2020, la région était autorité de gestion du FEDER, qui est les fonds de compétitivité en gros, d'aide à la recherche aux universités, au PME, d'une partie du FSE, le Fonds social européen pour l'inclusion, la formation, la qualification des personnes. Et nous avions l'intégralité du FEDER. Ce FEDER, c'est du développement rural. C'est à la fois destiné aux agriculteurs, mais aussi à du développement de zones rurales et avec des porteurs de projets qui peuvent être de toute nature, associatifs, petites collectivités, petites intercômes. Et ce FEDER va faire l'objet d'une renationalisation pour une bonne partie. Deux tiers du FEDER va être maintenant géré par le ministère de l'Agriculture, ce qui est pour nous une aberration et un non-sens, parce qu'on estimait qu'on était au plus près des porteurs de projets, avec une capacité à distinguer les spécificités des territoires et donc de s'appuyer sur les personnes les plus à même, de faire émerger un projet selon la nature des territoires auxquels on s'adressait. Ça, vu depuis Paris, ça n'aura pas du tout la même efficacité et la même pertinence. Mais autant cette gestion nouvelle centralisée semble acter, autant les budgets européens, eux, ne sont pas encore bouclés, laissant un espoir de négociation. Au niveau européen, les choses ne sont pas faites du tout. Il y a vraiment une négociation en ce moment qu'on appelle le trilogue entre le Parlement, la Commission et le Conseil, avec un rôle très, vraiment dominant des États membres. Et c'est eux qui, au bout du compte, dans une schizophrénie totale, demandent à l'Europe d'être toujours plus ambitieuse, mais veulent toujours moins lui donner de moyens. Donc on en est là et on attend de savoir quel sera le volume du budget 2021-2027. Encore quelques semaines, donc, pour y voir plus clair sur ces nouveaux fonds. Prochaine réunion de présentation le 17 octobre à La Rochelle. Et mode d'emploi vous retrouve en décembre pour suivre des projets régionaux mis à l'honneur, ici, lors de cette semaine des régions. Sous-titrage ST' 501